En attendant, on découvre ou on redécouvre les choix, les titularisations de Walter Branken et Edward Steele. On est reparti. Mais ça manquait de conviction là. C'est un peu débarrassé du ballon, mais attention ici. Storm. Oups. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Ça y est, c'est fait. C'est Romance. D'une potentielle occasion d'un côté, on ouvre la marque de l'autre. Eh bien, si ça manquait de conviction d'un côté, ça a été trop tranquille de l'autre. De Hermann. Voilà, ici, il y a beaucoup de nonchalance dans la façon de transmettre ce ballon-ci. Et là, ça va très très vite. Et pourtant, ils sont assez normalement du côté de Charleroi. Mais regardez la façon dont les deux joueurs, la Malinois, aux alentours du point de pénalty, ils sont totalement seuls. Tous les deux. On a l'impression que ce ballon aurait pu revenir chez l'un ou chez l'autre. Ça aurait été au fond du but. Il reconnaît ce ballon au tout dernier moment. Kofi, c'est pour ça que son intervention est un peu compliquée. Et puis, ça va trop vite pour Charleroi qui est complètement pris de vitesse. Regardez comme ça va vite. Voilà le décalage. Là, le timing est bon. Et l'appel. L'appel là, effectivement, pour venir couper cette trajectoire. Ça, c'est le feeling d'un attaquant aussi. C'est le feeling d'un attaquant qui est en confiance parce qu'il va venir de loin. Il est lancé. Il passe devant son défenseur. Ça, il y a du Morioka dans ce ballon des Romans. En attendant Storm, ça sent le troisième, ça. C'était pas loin. Et là, Kofi, il est tout heureux de voir que ce ballon passe à côté du but. Oui, parce qu'on laisse aussi en situation d'un contre un. Donc, à partir de là, forcément qu'il est très fort dans ce type d'action. André Wapper de se livrer. Bien, fait passer. Et encore une fois, perd. Ex-excellent, vraiment, la déviation. Zorgan. Pas mal, ça. Voilà la possibilité. Et une belle possibilité. Qui peut trop courir, mais il est dans un bon timing. Et ici, on va revoir l'occasion précédente. Il la met vraiment bien. Il est en train de reculer, mais il parvient qu'il va mettre pas mal de puissance dans cette reprise et l'excellente intervention. C'est le moment, c'est l'instant dans le premier quart d'heure pour le Sporting de Chadorois. Ça joue vite. Et là, il maritera Zorgan. Bon sang. Il est bon. Il est bon. Excellent. Excellent, le centre. Et d'abord, la légalisation d'André Wapper. On la sentait arriver. Mais alors, il faut qu'on m'explique le calcul de la trajectoire de Cook, moi. On a été d'une grande permissivité, hein, Malinoise. On va voir cet excellent ballon. Qu'est-ce qu'il fait, Cook ? Il hésite. Il veut y aller. Après, il revient en arrière. Donc, une bonne décision. Une excellente interprétation. Cueil perce. Ça passe. Et remance. Oh, elle est belle ! Coup de pied de but. Oh, elle est magnifique, cette frappe. Il prend ça légèrement de l'extérieur du pied. Il est sur le flanc. Là, il attend. Peut-être que ça va venir. Mais ici, il est là. Il est quand même la seule au second poteau. De là, avec la reprise. Y a-t-il pas une faute de main ? Sur ce sens. De paire ? C'est une faute. Il est en général d'application. Alors, le geste. Est-ce qu'il dit ? Son doigt va vers le rond central. Oui, pénalty ! Et il n'y a pas de discussion de la part des Malinois. Alors. Oui, c'est vrai qu'on dit que le ballon dépasse le rond central. Mais enfin, il le touche un peu. Attention à cela. Oui, mais il était de nouveau encore avancé. Mais cette fois-ci, c'est dedans. Il ne recommencera pas. Et il n'a pas changé. Oui, non. Celui-ci, il était parfait. Choisi l'autre côté. Maintenant, ce n'est pas volé non plus, Olivier. Sur la deuxième mi-temps, certainement pas. C'est plutôt cette fois maligne, je trouve, qui a été décevant. Je veux bien. En attendant, il y a des cartes qui ont été données. Il y en a d'autres qui vont l'être. Allez, bam ! Dehaut. Restez là, maintenant. Voilà. C'est terminé. 2-2. Et finalement, un match lu qui ne fait les affaires de personne. On râle un petit peu du côté malinois. Mais très honnêtement, il n'y a pas vraiment... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...